Le Seigneur Si je dois faire face à une menace concrète, je me sers de mon arme. Combien de fois a-t-on attenté à votre vie ? Quatre fois. On a essayé de me tuer quatre fois. Vous avez déjà tué un homme ? Pour défendre ma vie ou plutôt mon honneur. C'est pour ça que je suis allé en prison la deuxième fois. Je suis allé en prison la deuxième fois. J'aime habiter dans des cinq étoiles, voyager en business class dans des avions privés. J'aime faire du bateau. Mais aujourd'hui on ne me laisse plus faire tout ça. L'univers du crime en Russie. Nous partons pour un autre monde, pour un voyage dans le temps, depuis les camps de Staline jusqu'à aujourd'hui. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin moi. Aujourd'hui on m'en propose 70 millions d'euros. C'est tout simplement un paradis. Leonid Bilunov est né en Ukraine en 1949. Il a grandi dans un orphelinat du KGB et fréquenté l'école jusqu'à 11 ans. Il a fait l'objet de 4 condamnations et purgé en tout 18 ans de prison. Aujourd'hui il est multimillionnaire. Il vit en France depuis le milieu des années 90. Je suis là. Voici mon petit frère. Là c'est Colia. Et voici ma mère. Pourquoi vous avez gardé si peu de photos d'enfance ? Qui les aurait gardés ? L'internat sportif, l'orphelinat, la prison ? Qui ? Qu'est-ce qu'on en avait à faire de ces photos à l'époque ? Viens Max. Assis Max. A 14 ans, le seigneur m'a envoyé acheter un truc à boire. Quand je suis arrivé chez le marchand, des jeunes se sont approchés. Il devait avoir 4 à 5 ans de plus que moi. On s'est mis à bavarder. C'est là que j'ai appris que voler la caisse était un jeu d'enfant. Les vendeurs n'étaient même pas armés. Deux types s'emparaient de la caisse, mais l'achetaient de l'autre côté de la palissade et en fuyaient chacun de son côté. C'est comme ça qu'a commencé mon épopée dans les prisons et les camps soviétiques. C'est un briulof, une vraie merveille. La période italienne. Mes tableaux vous plaisent ? Ça c'est de la peinture flamande. Venez, je vais vous montrer la suite. Louis Vuitton. Alors vous avez vraiment réussi dans la vie ? Eh bien à votre avis, j'ai réussi ou pas ? Si je n'avais pas réussi, vous ne seriez pas venu m'interviewer. Je me trompe ? Alimian Tortachounov est multimillionnaire. Après la chute de l'Union soviétique, il a longtemps vécu en Europe de l'Ouest. Né en Ouzbékistan en 1949, il n'a fréquenté que l'école primaire. Il a fait l'objet de trois condamnations et purgé en tout cinq ans de prison. Mes parents étaient médecins. Ils sont partis très tôt. Que le Seigneur soit avec eux. Jusqu'à environ 20 ans, j'ai joué au foot. Ensuite, je me suis mis à jouer aux cartes et j'en ai fait mon gagne-pain. Quand le salaire moyen était de 100 ou 200 roubles, on jouait des sommes incroyables, entre 50 et 100 000 roubles. On jouait ce genre de sommes aux cartes. Vas-y ! Vitaly Diomochka est né à Oussourysk, en 1967, dans l'extrême-orient russe. Il a fréquenté l'école jusqu'à 12 ans. Je voulais toutes les tirer d'un coup, putain ! Il vit aujourd'hui à Moscou. Il a fait l'objet de quatre condamnations et purgé 12 ans de prison. C'est un médicament ? J'ai un ulcère. Un ulcère ? Oui, un ulcère. En prison, un jour on mange, un jour on ne mange pas. J'ai volé mon premier vélo à 8 ans. Ça a été mon premier délit. À 10 ans, j'ai fait mon premier cambriolage et on m'a attrapé. J'avais entraîné dans cette histoire mes copains de classe et je commençais déjà à commettre des vols plus sérieux. Je suis allé en prison pour la première fois à 18 ans. La vie n'avait pas été douce avec moi jusque-là. La Russie est le pays qui compte proportionnellement le plus grand nombre de personnes incarcérées au monde. On y ressent 600 détenus pour 100 000 habitants. Un homme sur quatre a fait un séjour en prison. Une réalité que résume une célèbre chanson russe. La moitié du pays est sous les verrous. L'autre moitié attend son tour. Les prisons russes ont leur vie propre. qui n'est ni contrôlée par l'administration ni par qui que ce soit. C'est un monde à part, avec ses humiliations, ses codes, ses craintes. J'ai appris à lire les pensées des gens, à les comprendre de l'intérieur. Souvent, les relations sont beaucoup plus saines en prison que dans le monde extérieur. Un homme qui a violé ou tué un enfant n'a aucune chance d'y survivre. En prison, si l'un de nous s'est fait insulter et que les autres l'ont entendu, il est obligé de se procurer un couteau pour laver l'offense. Sinon, il ne sera plus respecté. Je parle des gens pour qu'ils respectent compte. Ceux-là, à un mot, ils répondent par un acte. La première fois, c'était dans un centre de redressement pour enfants. Il y avait un type terrible qui faisait régner l'ordre. Il maltraitait les enfants. Quand on marchait en ligne par 100, à gauche, 1, 2, 3, à droite. Et si quelqu'un ne marchait pas ou pas, il frappait n'importe où sur le corps. Les coups plevaient. C'était violent. Une fois, il m'a littéralement cassé en morceaux. Après ça, il m'a attrapé comme un légume bouillé et il m'a foutu par la fenêtre. Tout le monde comprenait qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je travaillais à la forge. Un jour, j'ai senti une main sur mon épaule. Je tenais des pinces chauffées à plusieurs milliers de degrés. Je l'ai attrapé avec. Juste à côté de moi, il y avait un pic. Et avec ce pic, je l'ai... Je lui ai donné le coup de grâce. C'est pas lui que j'ai tué. C'est ma peur. Je suis peut-être devenu plus dur ou plus affranchi. Mais j'ai commencé à voir les choses d'un oeil différent. Je suis un bon tolard, non ? J'ai été condamné trois fois. Deux fois en Russie. La première fois pour vivre aux dépens de la société. La deuxième pour non-respect de la législation sur le permis de résidence. Et la dernière pour corruption lors des Jeux olympiques. Une affaire qui a fait du bruit. Une affaire qui a fait du bruit. C'est une affaire qui a fait du bruit. Quand je suis arrivé à la prison de Jitomir, il y avait là-bas un commandant qui s'appelait Marneau. Il m'a dit, ici on va te frapper 26 heures sur 24. Et c'est moi qui vais commencer. L'adjudant lisait ses fiches. Zyagintsev. Il s'approche de moi. Je portais une petite croix en aluminium que j'avais faite avec une boîte de conserve. Il me demande, qu'est-ce que c'est que ça ? À ce moment-là, je l'ai saisi par le bras. C'était comme si j'avais sorti un flingue. Ils n'en revenaient pas. L'adjudant a alors lu ma fiche et a dit au commandant, c'est un sujet particulièrement dangereux. Un as du combat à main nue. Marneau m'a regardé et il est passé au suivant. Il voulait frapper impunément. Et voilà soudain qu'arrivait un type qui pouvait lui faire perdre un oeil, lui sauter à la gorge, lui donner un coup dans le foie qu'il ferait mourir dans les six mois. Pourquoi s'y frotter ? Qu'est-ce que ça lui apporterait de plus ? Ces camps et ces prisons sont quasiment tous régis par les lois du monde criminel qui subsistent encore aujourd'hui. Les années 30 en Union soviétique. Des millions de personnes sont internées dans un vaste réseau carcéral et concentrationnel. Condamnées pour des actes politiques ou criminels. Sur ordre du dictateur Staline. Le goulag est le seul endroit du pays où s'organise un véritable mouvement d'opposition. dans le milieu du crime. On y vit selon d'autres règles, des lois non écrites. Les tatouages sont des marques distinctives et prouvent l'appartenance au monde criminel. Ils en disent long sur l'avis de celui qui les porte. Le nombre d'années qu'il a passé en prison et pour quel motif, ses rapports avec le système et sa position dans la hiérarchie criminelle. Quand un type avec ce genre de tatouage se retrouve dans certains lieux, on comprend tout de suite qui il est. Chaque dessin est lourd de sens. Il en dit long sur le potentiel de l'individu, sur la façon dont il se voit. Que signifie le vôtre ? Que je ne suis pas très gentil avec ceux qui aident l'administration des camps. Si quelqu'un a des tatouages sur les genoux, des petites étoiles, ça signifie qu'il ne se mettra jamais à genoux devant aucune autorité. C'est à cette époque qu'on voit apparaître dans les prisons des meneurs d'un type nouveau, les vorzakogni, les voleurs dans la loi, les maîtres du monde criminel en Union soviétique. Dans le monde normal, qui a le plus d'autorité ? Le président. Dans le monde du crime, c'est le voleur. On a des lois qu'on appelle les lois des voleurs. On ne reconnaît pas ceux qui ne les respectent pas, comme les braqueurs par exemple. Ceux-là, on ne les respecte pas. La loi des voleurs est très simple. On ne doit pas trahir ni collaborer avec l'administration. On ne doit pas s'encombrer d'une famille et on doit former une relève qui perpétuera ce mode de vie. Voilà ce qui compte le plus. On n'a pas de famille, pas de travail, rien de tout ça. On ne doit pas avoir d'argent à soi, pas d'appartement, pas d'adresse légale. Pour tout vous avouer, j'ai toujours pas d'adresse. J'ai jamais travaillé. J'avais en moi quelque chose que je ne comprenais pas vraiment, mais qui me disait intuitivement que je devais travailler pour personne. En Union soviétique, les vorzakwonyes, les voleurs dans la loi et les représentants de l'autorité, c'est-à-dire les chefs de gang, s'appliquent à faire respecter les traditions criminelles. Ils veillent à faire régner l'ordre dans les prisons et à résoudre les conflits. Imaginons que vous vous retrouviez en camp. Vous n'êtes ni un voleur, ni quelqu'un d'important. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas cette loi des voleurs, cette hiérarchie du monde du crime. Deux taulards qui ont été condamnés pour Dieu sait quoi viennent vers vous puis vous disent « Écoute bien, tu vas nous fournir ça, ça, ça et encore ça. » Avec nos lois, les types qui font ça reçoivent une punition équivalente à leur forfait. La mission d'un voleur est comparable à celle d'un député. Il a pour mission d'aider le peuple lui aussi. La prison, c'est l'endroit où on choisit ses complices. En prison, chaque chef choisit ses hommes pour ses futurs cours. Moi aussi, je l'ai fait. Le 26 mai 1987, un décret a été adopté par le Conseil des ministres sur le travail individuel et la création de coopératives. Dans un premier temps, la politique de perestroïka de Gorbatchev ne fait que renforcer la pénurie et appauvrir davantage la population. À ce stade, l'économie privée n'existe pas encore. La production se fait exclusivement au niveau de l'État. Une loi sur les coopératives financières autorise alors le commerce privé. Petits magasins, coopératives et entreprises se multiplient rapidement pour satisfaire une demande considérable en vêtements et en denrées alimentaires. Le premier endroit connu avec ce type de commerce à Moscou a été le marché de Riga. Le week-end donc permettait aux coopérateurs de vendre des jeans, des autocollants, tout un tas de trucs. Ce trafic a rapidement attiré de vrais durs et le marché de Riga est devenu le haut lieu du racket moscovite. À la fin des années 80, il y avait de plus en plus de gens à l'aise financièrement. En même temps, le nombre de gens prêts à s'enrichir sur leur dos, c'est-à-dire de bandits, c'est-à-dire nous, a grossi de façon très importante. Ces entrepreneurs et commerçants russes de la première génération ne tardent pas à voir apparaître un mot nouveau dans leur vocabulaire. Naïezdje, le racket. Des hommes de main se présentent à eux pour leur soutirer de l'argent. C'est ainsi que Vitaly Djomochka et ses amis débutent leur carrière. Tu sais comment on les travaillait en général ? D'abord, il y en avait un premier qui passait et puis un deuxième. Le premier était méchant, le second était gentil. Nous, on envoyait un méchant et après un super méchant. Ils ouvraient la porte, on leur envoyait un poids américain dans la gueule. Ils avaient le visage fracassé. Ils en crevaient même. Quand on rentrait dans un bureau par exemple et qu'il y avait un débiteur... Au départ, il était sûr de lui. Il était assis à son bureau et il disait « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? » « Nous, rien du tout. » Et paf, on lui envoyait un coup dans la gueule. Le premier. Il commençait à hurler, on le frappait à nouveau. On rapprochait la table du mur, on lui prenait la tête et on la lui coinçait contre le mur. « On te termine et nous, tu leur donnes l'argent. » Ils l'auront. « Ok, alors on se casse. » « Tu parles des années 90, l'atelier. » « C'est pareil maintenant. » « Quand des types comme toi entraient et commençaient à frapper, ils n'avaient même pas besoin d'utiliser des clous. Ils payaient tout de suite. » « Pour 1000 dollars, on était prêts à faire beaucoup de choses. » Mon client portait toujours sur lui un sécateur et un doigt coupé. Il les montrait en disant « Si tu ne files pas le fric tout de suite, je te coupe un doigt. » « On doit tous se faire une place dans la vie. On n'y arrive pas toujours par des méthodes très civilisées. Mon nom était associé à « bandits » par les autorités judiciaires. À l'époque, il n'y avait pas de termes recherchés comme « la mafia » ou « je ne sais pas quoi encore. » À la fin des années 80, Artyom Tarasov est l'un des premiers patrons privés et c'est le tout premier à admettre en public qu'il a fait fortune. À cette époque, la plupart des nouveaux nantis préfèrent rester discrets sur leur enrichissement. « J'ai un tempérament d'entrepreneur. Durant l'époque soviétique, je m'étais lancé dans toutes les affaires qu'il était possible de faire alors. J'avais beaucoup d'amis dans ce monde d'affaires. Officiellement, je travaillais comme chercheur. On a trouvé un moyen d'apporter des ordinateurs. On gagnait bien avec ça. L'équivalent de 100 millions de dollars en trois mois. Qu'est-ce que vous en dites ? Un commerçant, c'était un peu comme une vache laitière. Celui-là, c'est le mien, c'est moi qui le trais. En argot des voleurs, on parlait à l'époque de mon commerçant. Dans les années 80, on ne proposait même pas notre protection. On passait juste chez les coopérateurs et en les menaçant ou en les agressant physiquement, on les forçait à payer. On se contentait de leur dire « tu vas payer » et ça suffisait. « En général, il y avait une taxe de 20 à 30 %. Certains payaient jusqu'à 50 % de leurs revenus. » « Chacun savait quel pourcentage il devait donner. S'il ne le faisait pas, on cassait tout, on lui brisait les côtes, on le tabassait et on prenait son fric. » « Pourquoi ? Parce que 99 % de ces sommes n'étaient pas imposées, ni directement, ni indirectement. Tout se passait au noir, tout ça se passait à l'insu de l'État. » Alexander Goulov est alors employé dans la police soviétique. Les fonctionnaires sont dépassés par le développement rapide du crime. « Sous l'effet des réformes de Gorbatchev, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union soviétique, dans un document secret, on a commencé à utiliser le terme de « crime organisé ». « Ça pèse 3 tonnes. On l'a transporté en avion. Tout ça est fait à la main, vous voyez. Mettez quelque chose sur les sièges qu'on puisse s'asseoir. Le système était en train de s'effondrer. Tout le monde avait sa coopérative. Je ne comprenais rien à tout ça. Je suis parti en vacances en Allemagne et finalement, je suis resté là-bas. On avait effrayé la police allemande en lui disant qu'il allait y avoir un afflux de bandits russes. C'était ce qu'ils redoutaient le plus. Ils n'avaient pas peur du commerce russe. Combien de fois ils ont fait des descentes chez moi ? Ils ne me convoquaient pas. Ils venaient juste m'arrêter. Vous n'imaginez pas le raffu qu'ils faisaient à 5h du matin. La première fois, je suis sorti sur le balcon. Je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un est en train de se faire agresser ? » En fait, c'était eux qui frappaient à la porte. Toute la maison tremblait. Ils sont entrés en hurlant « Oh, les mains ! » avec des mitraillettes et des lampes torches. Une vraie mascarade. Attention à ne pas casser les fenêtres, Sacha. Vous voulez dire qu'il y a des fenêtres blindées ? Surtout le périmètre. Comme je te l'ai dit, on n'aime pas les riches. Des riches ici, mais encore moins. Ici, il y a des œuvres d'art de grande valeur. Mais le plus important, c'est que c'est ici que vivent mes enfants, ma famille. Je peux ouvrir cette porte ? Non. Seule ma main peut l'ouvrir. Tout est blindé. Ça pèse 5 tonnes. Dans les banques, en général, il y a deux verrous magnétiques. Nous, on en a quatre. t'as écouté ce bruit ? T'as écouté ce bruit ? On a lancé un avis de recherche à ton nom et à celui de cinq autres types. Ça m'a fait un coup. C'était un vendredi 13. Le 13 mars ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? J'ai contacté les gens qu'il fallait. Je dois arroser tout le monde à hausse ou risque. C'est comme avant. C'est l'argent ou l'absence d'argent qui décide de tout. Oui, évidemment. Bon, allez, on va se baigner. Merci beaucoup. Pour tout ce qui touche à sa ville natale d'Ussourisque, Vitaly Diomoczka est représenté par l'un de ses proches, un certain Yedik. Oui, 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 oui. Je me déçus, je me disais. Je me disais. Je ne peux pas tout dire, tu m'as dit. C'est bon ? Tu as parlé avec son adversaire, tu vas me demander, si je suis venu ? Bien sûr. J'ai tout à fait. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Tu me disais que tu as dit, mais tu… On attendait son arrivée depuis longtemps. Juste au moment où il allait partir, ils ont lancé ce mandat d'arrêt. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi. Des gens sont venus nous demander de l'aide. Dans certaines situations, la police est impuissante. Le seul à pouvoir faire quelque chose était Vitaly. Et maintenant, tout le monde vient lui demander de l'aide. La ville où Vitaly Diomochka a passé sa jeunesse est située dans la région de Primori, près de la frontière chinoise. Toute l'économie locale transite par ou sous risque. C'est ce qui explique qu'au début des années 90, beaucoup de jeunes gens se soient lancés dans l'activité la plus lucrative du moment, le racket. Mais cela reste aujourd'hui encore une pratique à haut risque. Un pote à nous, Knut, a été enterré. J'étais pas à l'enterrement. On n'arrive pas à retrouver sa tombe. Ici, il y a deux ans, les gens cultivaient encore des pommes de terre. Sergei Banzai était un de nos lieutenants avant. Ensuite, c'est devenu un homme d'affaires, comme on dit. Il s'est fait descendre, comme Lyonia Berthnik. Et aussi Yemetz. Lui, il était directeur d'une usine de vodka. Il s'est fait descendre. Moi aussi, ça tombe. Et Vassia Opalko. C'était aussi un lieutenant, il a aussi été abattu. Myra Nikolaevich Roud a fini de la même façon. Beaucoup de jeunes qui sont enterrés ici ont été tués au cours d'une fusillade, il y a peu de temps de ça. Vassia aussi s'est fait descendre. C'était un bon gars. Il était respecté. C'était vraiment un mec sympa, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Et Sergei Ivanovitch Gusev, lui aussi c'était un bon gars. Il a fini comme les autres. Anatoly Anatolyevich Bondar. Lui, c'est le frère de Vitaly. Il a été abattu. Notre vie n'est pas grande, mais on se croirait à Chicago. Comme en Chicago. Tout droit, toujours tout droit. Klaxon. Voilà la prison GT. C'est là que mon frère est mort. Tourne-la. Le camp de détention, qui se trouve près d'Oussurisque, est placé sous haute surveillance. Des soldats ont pour mission de tirer dès que quelqu'un tente d'y entrer ou d'en sortir. Mais ça n'est pas un problème pour Yédic et ses comparses. Les chefs criminels sont très puissants au sein de la prison. L'administration carcérale leur octroie des conditions spéciales. Ils peuvent se déplacer partout librement. Un troupeau a toujours besoin d'un berger, d'un maître. Quand il n'y en a pas, c'est le chaos. C'est la même chose dans les prisons. Dans chaque camp, il y a toujours un de nos hommes qui surveille. Les détenus ont besoin d'être encadrés. L'État ne peut pas nourrir tous les prisonniers. L'administration des prisons et des camps fait sans cesse appel à nous. On leur apporte de la nourriture, on les aide. Chacune des organisations criminelles possède sa propre objchak, une caisse commune. Cet argent permet de fournir une aide matérielle aux détenus dans les camps et les prisons. Une autre partie de l'argent est utilisée pour graisser la patte des gardiens, juges et autres fonctionnaires. Selon la loi des voleurs, on créait une caisse commune. Et on versait dedans une partie de ce qu'on avait volé à ces hommes d'affaires, une partie de l'argent de ce racket. Ça représente des millions de dollars, et même plus. Un de ces groupes avait une caisse de 4 milliards de dollars. Mais ils avaient déjà des activités semi-légales. Grâce aux gains issus du Naïest, le racket, les caisses des organisations criminelles sont bien remplies. Dès la chute de l'Union soviétique, le monde du crime comprend vite qu'il faut investir rapidement cet argent pour le faire fructifier. Une opération facilitée par l'adoption d'une loi sur le nouveau système bancaire. Les premières banques russes ne disposent souvent que d'un ordinateur, d'une table et d'une chaise. C'est pourquoi leur nombre explose au-delà du raisonnable. Au début des années 90, on en recense déjà plus de 3 000. Je suis l'un des premiers à avoir créé une banque en Union soviétique. Mais à l'époque, je ne voulais pas lui donner mon nom. Tout le monde l'associa au crime. La banque aurait été perçue comme une couverture. Il n'existe pas une seule banque dans laquelle il n'y ait pas d'argent du crime, dans laquelle il n'y ait pas de représentant de ce milieu parmi les dirigeants. Certains vice-présidents ont été autrefois des gros bonnets du crime, des gens qui ont eu affaire à la justice. Un autre mot du vocabulaire criminel devient de plus en plus courant dans la Nouvelle-Russie. Littéralement, « krisha » signifie le « toit ». Mais ce mot désigne aussi la protection d'une entreprise par un groupe criminel. Pour cela, les patrons doivent bien sûr payer. Au cours de ces années-là, ce toit protège de l'arbitraire des autorités, offre des garanties informelles dans les négociations d'affaires et assure, en usant aux besoins de violence, le recouvrement des dettes. Personne ne voulait payer. Il fallait aller leur soutirer l'argent. Comment on procédait ? On prenait un SDF, on le nourrissait, on le lavait, on le coiffait. On lui achetait un beau costume et on l'envoyait chez nos débiteurs. On lui expliquait qu'il devait juste secouer la tête pour dire non. On lui demandait « Tu vas payer ? » « Non. » « Tu vas payer ? » « Non. » « Eh bien puisque c'est comme ça. » Et on lui tranchait la tête. Plus personne ne bougeait. Tous ceux qui ne paieront pas connaîtront le même sort. Et soudain, tout le monde était d'accord pour payer. Fais attention de ne pas trop en dire quand même. Les seuls qui refusaient de payer, c'était ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient obligés de le faire, que c'était une tradition. Et ceux-là, bien sûr, on devait s'en occuper. Des fois même, on incendiait leur boîte. « C'est arrivé qu'ils déposent des cadavres près de ma banque. Ils les laissaient à proximité. C'était une forme d'avertissement. » « On se mettait d'accord avec le milieu des affaires. Ceux qui ne passaient pas ce genre d'accord ne vivaient pas vieux. » Plus l'organisation criminelle est puissante et influente, plus les chances de survie de l'entreprise protégée sont fortes. Car la Russie traverse alors une période où le cadre légal fait défaut et où le pouvoir de l'État est très faible. Les décisions importantes sont prises par des hommes d'autorité. Quand les gens avaient un problème, ils allaient voir les types respectés de tous, les chefs. Ils leur demandaient « Aidez-nous à régler ce problème. Il a fait ceci ou cela. » Et ils les aidaient. On se mettait à leur d'accord. Il suffisait d'un mot. On se tapait dans la main, pas besoin de signer quoi que ce soit. On travaillait à la parole donnée. Il arrive qu'on le fasse encore quand on connaît bien les gens. Les gens s'adressent à vous pour les affaires également ? Bien sûr, pour les affaires aussi. J'apporte toujours mon aide. Pourquoi je ne le ferais pas ? Si les gens viennent me trouver, c'est qu'ils pensent que je suis de bons conseils. Viens là un instant. C'est du marbre bleu, ce n'est pas du lapis lazuli. Ce sont des arnaqueurs ces types. Va mettre ça dans la voiture. Celui qui restait de tombe était un homme juste. Il a vécu dignement. Il avait une conscience. On ne dit pas une chose pour après en faire une autre. C'est ça qu'on appelle être juste. Les gains énormes générés par le racket des banques, des entreprises et même des casinos se répartissent de plus en plus entre les gangsters et les policiers corrompus, qui eux ont souvent du mal à s'en sortir avec leur salaire. A cette époque, il y avait des commerçants qui étaient couverts par la police. Certains nous versaient leurs tribus, mais d'autres étaient protégés. Les flics nous disaient ouvertement, ce sont les nôtres, ne les touchez pas. Et si vous ne dépassez pas certaines limites, on ne vous touchera pas non plus. Une partie du service de police qui luttait contre le crime organisé couvrait le système bancaire. Avec le temps, ça leur apportait gros. Un vrai racket s'est mis en place. S'il fallait faire capoter une affaire, il le faisait. S'il fallait tuer, il tuait. Chacun des deux camps s'efforce de ne pas empiéter sur le terrain de l'autre. Mais parfois, les rivalités se règlent de façon radicale. La police est venue chez moi. Ils m'ont arrêté et j'ai été emmené sous escorte jusqu'à une voiture, menottes aux mains. Ils avaient l'intention de m'emmener dans une forêt pour me tuer. Ils m'ont expliqué ça dans la voiture. La balle était déjà dans le chargeur. Ils allaient me la loger dans la nuque. J'étais menotté. J'ai donné un grand coup dans le volant. Et on a percuté une autre voiture. Ils sont morts dans l'accident. Est-ce que j'avais un autre moyen de m'en sortir ? J'en ai pas vu d'autres. Si vous posiez aujourd'hui la question suivante, à qui faites-vous le plus confiance ? Au bandit ou au ministère de l'Intérieur ? 75% des gens répondraient au bandit. 85% ? Ce légionnaire m'a corrigé, je me trompais. 85% ? Trouvez-moi en Russie un homme qui n'est pas de passé criminel. Citez-moi Justin. En Russie, le début des années 90 est marqué par la privatisation des entreprises d'État. Les grands consortiums du pétrole et du gaz se vendent pour une bouchée de pain. Avide de récupérer une partie du magot, des centaines de bandes criminelles se mettent sur les rangs. Celles-ci contrôlent bientôt plus de 4000 entreprises. À cette époque, on voyait déjà se former des liens entre les jeunes entrepreneurs et ceux qu'on appelle les chefs des voleurs, le sommet de la hiérarchie criminelle. Les usines étaient alors contrôlées par des personnages de ce genre. Ils ont commencé à recruter eux-mêmes des directeurs. C'est du plomb. Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. On mettait de la glace là-dedans et le plomb la conservait. Ce frigo a 300 ans. Bon sang ! Les gens qui font vraiment des affaires en Russie sont toujours à la limite de la légalité. Soudain, sur votre territoire, surgit un banquier ou un industriel du pétrole, par exemple. Bien sûr, vous aimeriez prendre votre part du gâteau. Avant, il y avait de quoi faire. Bas-toi et serre-toi. Tout est à prendre. Pour ça, il suffit de tuer. Commence par tuer le directeur. Les autres prendront peur et te vendront leurs actions pour rien. Sous la perestroïka, les hommes d'affaires et les négociants n'auront besoin que de quelques années pour se transformer en oligarques et contrôler des branches entières de l'industrie. Pour devenir oligarque, il faut entretenir d'excellents contacts avec le sommet de l'État. Mais même avec ses accointances, il est impossible de se soustraire à la protection d'une bande criminelle. Vous avez posé une question sur les oligarques ? Je vais vous répondre. Ils sont obligés de payer. Sans protection, ils ne sont rien. Pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont, il leur faut absolument des protections. Bien sûr, il y a des lions plus gros que moi dans la jungle de la vie. Mais je suis un lion. Les lions ne paient personne. Tu comprends ça ? C'est moi qui ai créé mon affaire. Je n'ai pas l'intention de la donner. Et je ne conseille à personne d'essayer de me la prendre. Les organisations criminelles ont vite fait de s'accaparer certaines prérogatives, jusque dans l'extrême-orient russe. Les affaires qui se faisaient de l'étranger vers la Russie se sont criminalisées. Les marins se sont mis à apporter des voitures et des tas d'autres trucs. Les voitures occupaient la première place, bien sûr. Tout ça, ça se faisait sous le contrôle des chefs locaux. Il fallait bien que je prenne ma part du gâteau. Le groupe constitué autour de Vitali Diomochka impose sous la menace un droit de passage sur toutes les importations de voitures qui transitent par ou sous risque, avant d'être envoyés dans le reste de la Russie. Ceux qui refusent de payer en cours de graves représailles. A l'époque, j'avais lancé un loto russe. On travaillait avec de l'argent liquide. Chaque semaine, on brassait environ 15 millions de dollars. J'ai pris comme partenaire des membres de la diaspora tchétchène. Parce que les bandits redoutaient de faire affaire avec les tchétchènes. Les tchétchènes ne respectaient pas la loi du milieu. Les voleurs et les autres représentants du monde criminel russe organisaient régulièrement des rencontres, des réunions au cours desquelles ils résolvaient les conflits. Ils décidaient qui pouvait prétendre à quoi, qui avait promis quoi à qui. Les tchétchènes venaient à ces réunions et tiraient dans le tas. La chotka est un mot russe qui désigne la réunion des chefs. Il est très rare que la police parvienne à surprendre une réunion comme celle-ci, organisée à Moscou au cours de l'été 2008. Le lieu et la date d'un rendez-vous sont tenus secrets par l'organisation criminelle. Une chotka sert à redéfinir les zones d'influence et à discuter des conflits. Les décisions qui y sont prises devront être scrupuleusement appliquées. J'ai fait de la prison à la suite d'une de ces réunions. Un type m'a insulté en utilisant un mot qui est inacceptable dans notre milieu. Et j'ai été obligé de la battre. Et si vous n'aviez pas réagi ? J'aurais perdu mon autorité, je ne serais pas devenu ce que je suis. Et si ça se reproduisait aujourd'hui ? C'est une question difficile. J'ai du mal à imaginer ça. Si quelqu'un m'insultait de la même façon aujourd'hui, est-ce que je le tuerais ? Mais autrefois, vous l'avez fait. Il y a des gens qui ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Le genre de somme pour lesquels on est prêt à tuer. Et ils tuaient. Les vrais voleurs vivent selon des principes. Mais ceux-là, on n'avait aucun. Il se fichait pas mal de savoir qu'il fallait voler, qu'il fallait tabasser ou tuer. Ils ne connaissaient aucune limite. Cette concurrence était rude. Il a fallu l'évincer. C'est ainsi que le monde criminel russe bascule dans la guerre. Dans les années 90, plus de 600 groupes organisés et plus de 4300 bandes criminelles cherchent à se faire une place au soleil. Mais ces places sont chères. Dans les villes, certains sortent les fusils mitrailleurs en pleine rue. D'autres répondent en posant des bombes. Ces quelques années coûtent la vie à plusieurs milliers de parrains, chefs de bande et hommes d'affaires véreux. Et l'on ne compte pas les morts parmi ceux qui constituent la base de ces organisations. Dans le pays, à cette époque, une guerre faisait rage. Une guerre civile. On prenait des entreprises, des combinaux métallurgiques. La redistribution de la propriété d'État a donné lieu à une vraie guerre. Il y avait une boîte de nuit légendaire, l'Arlequin. Deux ou trois de ses propriétaires ont été abattus. C'était le lieu de rencontre de tous les bandits de Moscou, de divers groupes qui étaient en guerre. C'était une guerre sanglante avec meurtre, armes automatiques et tout le tremblement. Mais à l'Arlequin, il existait un pacte de non-agression. C'était un endroit où l'on venait s'amuser, personne ne s'y disputait. Les problèmes se réglaient ailleurs, par une balle ou un engin explosif. Les gens essayaient de privatiser tout ce qui leur tombait sous la main. Une certaine personne a acheté des actions à moitié prix. On ne pouvait pas les lui refuser. Mais ça revenait à se réserver une place au cimetière. Il avait lui-même tué environ 200 personnes. Il voulait le tuer car il s'en était pris à ma femme et à mon enfant. Il avait piégé la voiture dans laquelle ils étaient. Il s'était dit que s'il arrivait à faire ça, il me casserait complètement moralement. Je n'ai jamais employé de tueur à gage. Je m'étais planqué sur le toit du restaurant. C'était l'hiver. Je suis resté là 12 ou 13 heures peut-être. J'étais littéralement congelé. J'avais l'œil rêvé au viseur. J'attendais qu'il sorte du restaurant. Je savais qu'il y venait quasiment chaque soir. C'était son fief. Les frites le savaient aussi. Et quand il est sorti, ils lui sont tombés dessus. Ils lui ont passé les menottes. Ils l'ont ramené dans le restaurant. Et ils l'ont fait sortir par une autre sortie. Une porte de service que je ne pouvais pas atteindre. Et ils l'ont embarqué dans une voiture. C'est la première fois que j'ai pleuré. Parce que je n'avais pas pu tirer. Je n'avais pas pu tuer. La Russie, c'est une partie de l'Europe. Mais la Russie est plus brutale, plus cruelle. Un Européen, s'il a trouvé sa place dans la vie, quand il fait un bénéfice de 10% sur l'année, il est ravi. Il met de côté. Il essaie de faire fructifier son capital. En Russie, c'est totalement différent. Quand je suis sorti de prison, les meurtres étaient devenus monnaie courante. On tuait quasiment au vu et au su de tout le monde. Deux jours après ma libération, on a tué mon maître, un voleur respecté, un vrai bandit et aussi mes amis. Ils ont été tués chez moi et on a aussi essayé de me tuer. Vous m'avez posé des questions sur ma profession. Je suis avocat de la mafia. J'ai réalisé que parmi mes clients, parmi les plus importants, j'ai réussi à en faire sortir 12 de prison. Ces 12 hommes se sont tous fait descendre par la suite. Ces hommes d'autorité et vorzakogne, voleurs dans la loi, ne sont pas enterrés en catimini dans des cimetières discrets. Au contraire, ils sont souvent accompagnés au vu de tous par des politiciens, des hommes d'affaires et des gens du showbiz. Pour moi, il ne veut qu'à. Et toi ? Je prends un jus. Il ne boit jamais. Il en fait un principe. Un homme doit avoir des principes. C'est un des miens. Il y en a au moins qui doit garder l'esprit clair. Oui, quelqu'un doit garder l'esprit clair pour pouvoir diriger les autres au cas où. Que la terre lui soit douce. À Moscou, en général, on enterrait ceux qu'on avait tués dans les forêts alentours. À Oussurisque, il y a la mer. Pas besoin de creuser, il suffit d'aller larguer les corps au large. À Chicago, dans les années 30, on ne se donnait pas autant de mal. Là-bas, ils noyaient les gens vivants. Nous, on coule des cadavres. C'est pour ça qu'on est plus humains. Tandis que le monde criminel russe se livre une guerre sanglante, beaucoup de chefs cherchent un lieu sûr où se réfugier et mener une vie plus paisible. La possibilité offerte aux Russes d'origine juive de venir s'installer officiellement en Israël apparaît pour beaucoup comme une aubaine. J'ai réalisé que c'était difficile de vivre avec un passeport russe. On est toujours obligés d'avoir un visa. J'étais avec une fille à l'époque. On est partis ensemble en Israël, on s'est mariés, j'ai reçu mes papiers là-bas. Je suis venu en Israël pour pouvoir voyager plus librement, pour ne plus être constamment embêté par ces histoires de visa. J'avais cette possibilité. Et comme l'histoire l'a montré, j'ai eu raison. Car j'ai obtenu des papiers très rapidement. Mais dis-moi comment t'as fait, c'était difficile ? Trouve une juive, marie-toi avec elle, trouve une adresse, et au bout d'un an, tu auras tes papiers. Pourquoi tu ris ? En 1997, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur est arrêté en Israël. Il a aidé plus de 400 criminels russes à obtenir un passeport israélien. L'opération baptisée « Histoire d'amour à la russe » a été menée par le commandant de police, Moïshem Izrahi. On avait baptisé l'opération « Histoire d'amour à la russe ». À cette époque, je connaissais déjà un peu le monde du crime russe, comment il était structuré hiérarchiquement, ce qu'était une caisse commune ou un chef des voleurs. On a appris le sujet dans le vif, sur le tas. Ils voulaient absolument savoir ce qu'on faisait et ce qu'on savait exactement. Et je dois avouer que parfois, ils ont réussi à obtenir certaines informations. Ils peuvent acheter des gens pour 100 millions de dollars, ils auraient pu acheter mon service tout entier. Certaines réunions des chefs ont lieu en Israël, en général sous couvert de fêtes de famille, à l'occasion d'anniversaires ou de mariages. Sur toutes les photos, on retrouve Léonide Bilyunov. « Je sais parfaitement qui était là. J'étais aussi d'ailleurs. Seulement, personne ne me voit, personne ne m'a vu et personne ne me verra jamais. » « J'ai vécu six mois en Israël. Au bout d'un moment, j'ai compris que je ne me sentirais jamais chez moi là-bas. Ma femme est morte, on l'a enterrée, je suis parti vivre à Paris. » « Qu'est-ce que vous faisiez en France ? » « Rien, la plupart du temps. » « Vous êtes resté combien de temps ? Huit ans ? » « Oui. » « Pourquoi j'aurais dû forcément faire quelque chose ? » « J'avais rien de particulier à faire. Je me promenais, je prenais soin de moi. » « Je traguerai les filles. » Léonide Bilyunov est l'un des premiers à être venu s'installer en Europe de l'Ouest. Il a d'abord vécu en Autriche. Après avoir échappé à une tentative d'attentat, les autorités autrichiennes l'enjoignent de quitter le territoire. Il part alors pour Paris. Là, au milieu des années 90, Bilyunov se voit reproché d'avoir préparé un attentat contre le président russe Yeltsin en visite en France. Sans doute s'agissait-il en réalité d'une cabale de ses rivaux russes pour tenter de l'évincer. « J'avais un ancien ami. C'était un homme très puissant et très influent en Russie. Par lui, on avait accès à Yeltsin. Au cours d'une perquisition, la police a trouvé une arme et des papiers qui me permettaient de circuler librement dans toute l'Europe. À ce moment-là, j'étais en Israël, à Tel Aviv. J'étais confronté à un dilemme. Si je refusais de me présenter dans la justice française, je donnais du poids à l'inculpation. Mais si je me rendais en France, je risquais la perpétuité. J'ai choisi la seconde solution, bien sûr, car je n'étais pas coupable. On m'a donné une peine avec sursis. Et puis, il y a l'histoire avec Yeltsin. Tout le monde n'a pas ce genre de livre. Il appartient à Leonid Fyodorovich Bilunov. Exemplaire numéro 245. Il porte la signature de Yeltsin. Alors vous pensez que j'ai essayé d'attenter à sa vie ? Je ne comprends pas. Je devais vouloir le tuer parce qu'il n'avait offert qu'un seul livre. Pendant les années 90, le séjour parisien d'Alimian Tortachounov ne se déroule pas non plus sans incident. En France, je n'ai jamais pu ouvrir de compte en banque. Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans compte en banque ? Demandez ça à ces enfoirés de français. Demandez-leur comment un homme peut vivre 8 ans sans compte en banque. Comment vous avez fait ? Je me débrouillais. Je payais toujours en liquide. Je recevais de l'argent liquide de Moscou. Mon argent. Ils trouvaient ça louche. Ils ont fini par m'expulser. Ils m'ont viré comme un mal propre. Tous ceux qui étaient liés à moi étaient qualifiés de mafieux. Les français écoutent toutes mes conversations depuis 15 ans. Et ils me suivent depuis 15 ans aussi. J'étais sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire français en lien avec l'enquête sur l'attentat contre Yeltsin. À des jours où je devais venir pointer, des jeunes gens très sympathiques m'attendaient. Ils m'ont dit, nous savons que vous êtes quelqu'un de très influent. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Quatre de nos ressortissants sont prisonniers en Tchétchénie. Chirac avait demandé personnellement à Yeltsin s'il pouvait intervenir. Mais il n'était pas en mesure de le faire. Je connaissais un Tchétchène qui était très respecté là-bas. On avait fait de la prison ensemble. Et j'ai eu l'occasion une fois de lui sauver la vie. Il les a retrouvés vivants en 15 jours. On est allés les accueillir à leur arrivée. Cette séparation a été le plus agréable de la séparation depuis les derniers mois. La séparation a été le plus agréable de la séparation en Tchétchénie. Je leur ai proposé de fonder une équipe de hockey en France. Je pouvais envoyer de l'argent. Si je créais une équipe, j'étais sûr que dans les deux ans, elle gagnerait la Ligue des champions. On m'a demandé, qu'est-ce que ça t'importera ? J'ai répondu, un permis de séjour dans ce pays. Mais ils sont allés prendre l'avis de quelqu'un qui leur a conseillé de ne pas se lancer dans l'aventure. Je me suis battu pendant 8 ans. Une fois, j'ai été expulsé pendant un an. Après ça, je suis revenu et j'ai repris la lutte. J'avais 10 ou 15 avocats à Paris. Ils épluchaient pour moi tous les journaux et surveillaient le milieu de l'émigration russe. J'avais un avocat pour tout. Un pour les impôts, un pour le code pénal. À la fin des années 90, la guerre ouverte que se livrent les bandes rivales pour se répartir le gâteau commence à s'apaiser. Ceux qui ont survécu cherchent maintenant à s'intégrer de façon légale dans l'économie pour en retirer un maximum de profits. Vers la fin des années 90, on a commencé à comprendre qu'il fallait résoudre tous les conflits sans violences et tenter de quitter définitivement le monde du crime. Avec l'âge, on rêve d'une vie plus calme. Personne n'a envie de passer sa vie à éviter les balles. On a liquidé tellement de monde qu'il n'y avait plus personne à abattre. C'est terrible, bien sûr. Un business légal rapporte beaucoup plus d'argent. Et en plus, s'il ne présente aucun danger. Nos premiers pas vers les affaires légales, ça a été d'ouvrir un premier parking automobile payant. Peu de gens y laissaient leurs voitures. Alors on a commencé à casser leurs vitres pour qu'ils viennent garer leurs voitures chez nous. C'est un bon exemple de mélange d'activités légales et criminelles. La protection avait cessé d'être profitable. Les gens étaient toujours là, mais les relations avaient totalement changé. Ils ne se contentaient plus de protéger, ils dégageaient leurs marges. Avec leur argent, leurs actifs, ils se sont mis à participer à la création d'entreprises. À faire du lobbying dans des domaines où les entrepreneurs ne le pouvaient pas. Le type de relations qu'ils entretenaient avec le monde des affaires s'est peu à peu modifié. Ils sont devenus des partenaires. C'est mon homme d'affaires, il vient de Kiev. Il habite Moscou. Il travaillait pour nous à Kiev, il veillait à ce que tout se passe bien. Vous faites quel type d'affaires en Ukraine ? Je suis dans le bâtiment. Vous construisez quoi ? Qu'est-ce qu'on construit, Marie ? Des immeubles d'habitation, des bureaux, on vend des terrains. Ça marche bien, nos affaires dans la construction. T'es déjà bourré ? T'as picolé dans l'avion ? Regardez ses yeux, je le vois dans son regard. Dans les années 90, on se descendait entre nous. Dans les années 2000, on s'est mis à tuer de plus en plus d'hommes d'affaires, tout simplement parce que les bandits commençaient à se transformer en hommes d'affaires. Ils se retrouvaient soudain à des postes qui étaient occupés depuis longtemps par des hommes d'affaires. En 2001, Léonid Bilyunov réside toujours à Paris. En revanche, en Russie, il est soupçonné d'avoir organisé, avec un oligarque russe du secteur de l'aluminium, un attentat contre un important gouverneur. J'ai dû mener une vraie guerre. Le consortium d'aluminium dans lequel j'avais fait mon trou rapportait des dividendes gigantesques. Et bien sûr, je commençais à les gêner. Ils m'ont accusé de Dieu sait quoi. Et ils ont voulu m'extrader en Russie. Il fallait absolument que je légalise ma situation. Cette période aurait pu très mal finir pour moi. J'aurais pu me retrouver au cimetière. S'ils s'étaient contentés de me mettre en prison, j'aurais réuni en maître. Et ça, ils ne le voulaient pas. J'ai déménagé en Italie. Là-bas, j'ai rencontré une Russe. Je me suis marié avec elle. J'ai reçu un permis de séjour. J'ai téléphoné à des amis à Moscou. Ceux qui écoutaient la conversation ont cru que je m'apprêtais à acheter des médailles aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver 2002 assortent l'ex-city. Lors de la remise des médailles de patinage artistique, le procureur de la République américaine accuse Alimian Tortachounov d'avoir acheté les juges. Il s'appuie sur des écoutes téléphoniques faites en Italie. Les Etats-Unis font arrêter Tortachounov par la police italienne et demandent son extradition. Une quinzaine de tics sont arrivés en sautant par-dessus la barrière. Ils portaient des brassards, ils n'avaient pas de masque, bien sûr. J'étais à table, je m'apprêtais à boire mon café, c'était le matin. Ils se sont approchés, ils ont commencé à me raconter des conneries. Comment j'aurais pu acheter une médaille olympique ? Et pourquoi je suis le seul à être montré du doigt ? Pour l'acheter, il aurait bien fallu que je sois de mèche avec quelqu'un. Après plusieurs mois de tractation, la plus haute juridiction italienne rejette la demande d'extradition pour insuffisance de preuves. Après presque un an de détention provisoire dans les prisons italiennes, Tortachounov est libéré et rentre à Moscou. Ce qui n'empêche que le mandat d'arrêt émis par Interpol à la demande des Etats-Unis est toujours en vigueur partout dans le monde. Les tentatives du gouvernement russe pour faire extrader Léonide Bilyunov de France n'ont pas abouti non plus. Il est impossible de prouver sa participation à l'attentat contre le gouverneur russe. Bilyunov réside toujours en France où il joue les généreux mécènes. Comme ici, pour la réhabilitation de l'église russe de Cannes. Léonide Bilyunov a décidé de légaliser son union devant Dieu. Ensuite, il a dit « Pourquoi votre église est-elle en si piteux état ? » « Parce que je n'ai pas d'argent pour l'entretenir, voilà pourquoi. » J'ai pris le numéro de compte du père Varnava et je lui ai viré près de 600 000 dollars. Après ça, bien sûr, ils sont allés faire une perquisition chez lui. Ils ont fait une perquisition. Ils étaient très agressifs. Ils ont été très brutaux, de vrais barbares. Et bien sûr, ils l'ont amené au poste. En France, on ne peut pas accepter de l'argent dont on ne connaît pas la provenance. Mais excusez-moi, dans l'évangile, il est dit « La main droite ignore le bien que fait la main gauche ». « Cet argent a été à l'origine de toutes nos victoires en justice. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une église russe. Avec l'aide de Dieu, nous allons accomplir beaucoup de choses tous les deux. Les coupoles seront dorées à leur fin. Nous voulons restaurer cette église pour que les Russes se redressent. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Je vous en base tous, merci. » « Poutine a entendu parler de l'église de Cannes et il a ordonné qu'on me traite avec indulgence et qu'on me donne tous les papiers nécessaires. Il a compris que je faisais tout ça sincèrement. » En 2003, Vitaly Diomoczka est une nouvelle fois libéré de prison. Il décide de produire avec ses fonds personnels une série pour la télévision locale de sa ville natale. Elle s'inspire d'événements autobiographiques datant des années 90. Diomoczka y joue lui-même le rôle principal et de nombreux criminels de son entourage lui donnent la réplique. « J'ai jamais eu de rêve. Je me suis fixé des buts, je les ai poursuivis et je les ai tous atteints. Par exemple, je m'étais fixé pour but de faire ce film. » « Tu as vu, les gars ! » « Les bagarres sont réelles. C'était des débiteurs qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Je leur ai proposé de rembourser en jouant dans mon film. Ils prennent un peu de coups, mais rien de terrible. » « L'histoire se passe dans les années 90. » « Un homme est mort en prison. » « C'était ça, Iriapianov. » « Il avait purgé 25 ans de sa peine. » « On a utilisé une arme de ce type dans la vie réelle et on s'en sert aussi dans le film. » L'été, Leonid Bilionov fréquente le club de tennis de l'hôtel Eden Rock. C'est l'un des rendez-vous favoris des oligarques, ministres, fonctionnaires et sportifs russes de haut niveau. « Venez, on vous attendait. » « Je vous présente Pavel Bourré. » « C'est un milliardaire, un voyou. » « Regardez-le. » « Mais il fait beaucoup pour la Russie. » « Et battant de là avec ton cigare, espèce de barbare. » « Regarde, personne ne fume ici. » « C'est l'homme le plus riche de Russie. » « Qui est le plus grand bandit ? » « Celui qui fait sombrer dans la misère des centaines de milliers de gens en les laissant sans aucun moyen de subsistance ? » « Ou celui qui vole un porte-monnaie ? » « Pas un fonctionnaire, corrompu ou non, ne fait pour son pays ce que font les gens comme moi. » « Personne n'en fait autant en Russie. » « C'est pour que vous compreniez ce que c'est qu'un voleur dans la loi. » La corruption est l'un des problèmes majeurs de la Russie. Cette pratique est rentrée depuis longtemps dans les mœurs. Tout est imbriqué. Les affaires, la politique, la criminalité. « La mafia en Russie, c'est un groupement de fonctionnaires. » « Les fonctionnaires aussi, ils se font descendre en ce moment. » « Voilà pourquoi. » « Un fonctionnaire reçoit par exemple 15 ou 20 millions afin de privatiser un bien. » « Quoi se passe, deux mois, une année ? » « On lui dit, Sergeï Sergeyevitch, vous aviez promis de privatiser ? » « Oui, j'avais promis. » « Eh bien, je ne peux pas. » « Rendez-nous notre argent alors. » « Je ne l'ai plus. » « Que pensez-vous que font les gens qui ont donné cet argent ? » « On ne doit pas regarder du côté de l'Occident, de l'Amérique ou de quiconque et faire ce qu'on attend de nous. » « On doit agir comme on l'entend, en respectant notre mentalité. » « Notre démocratie a besoin d'un homme autoritaire. » « Chez nous, on se sent bien quand on a longtemps le même tsar. » Il n'empêche qu'il existe bel et bien aujourd'hui en Russie une sorte de démocratie dirigée. La question est de savoir qui, à côté du président et du gouvernement, tient les rênes du pouvoir. Un de nos hommes était au pouvoir. C'est toujours très important d'avoir des amis bien placés. Je suis ami avec un député de la Douma. Je peux utiliser sa voiture avec sa plaque. On ne m'arrête jamais, on ne m'embête pas. Parce qu'il est intouchable. C'est qu'un petit exemple. Mais il peut rendre de bien plus grands services, en fait. Les lois russes actuelles ont été faites sous le coup. Le contrôle des structures mafieuses. La mafia est présente à tous les échelons de l'État. Elle influe sur toutes les décisions prises dans le domaine économique, mais aussi politique. Elle a également une très grande influence sur les dominations dans l'administration. Un chef des voleurs peut devenir maire ? Élu par le peuple, bien sûr. Chez vous, on peut devenir député avec trois condamnations ? Non ? Et politicien ? Alors maire au moins. On ne peut même pas devenir maire ? C'est permis d'avoir des vitres teintées sur les côtés, ici ? Tout ce que je sais, c'est que les vitres blindées, c'est interdit. Heureusement, ici, ce n'est pas nécessaire. On vit en paix en ce moment, non ? Espérons-le. Mais en temps de paix, il faut aussi veiller au grain. Le tournoi de Roland-Garros à Paris. Leonid Bilionov est un grand amateur de tennis. Il fréquente assidûment les tournois. Excusez-moi, vous avez les raquettes ? Oh, pardon. Il est ami avec de nombreux joueurs, comme Nikolai Davidenko, numéro 8 au classement mondial. Nikolai ramassait les balles dans un club de tennis allemand. Aujourd'hui, c'est un joueur très bien classé au niveau mondial. Je connais beaucoup de monde. Je connais Léonide, par exemple. Je connais beaucoup de monde à Moscou. Je connais même des gens qui étaient liés au monde du crime, comme on dit. Aujourd'hui, ce sont tous des hommes d'affaires. D'abord, la mafia n'existe plus. Ces hommes ont énormément d'argent. Ils ont leur société. Ils sponsorisent des tournois à Moscou. La presse étrangère ne vous a jamais interrogé sur vos relations ? Pendant la Coupe Davis aux Etats-Unis, quand on jouait contre les Américains, on m'a posé des questions sur une personne liée au crime qui habite Moscou. J'ai d'abord... On peut vous demander sur qui, précisément ? Oui, on le surnomme Taïvan Chik. Je pense que tout le monde le connaît. Il s'appelle Alimian, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais je ne le connais pas bien, je le bouvoie. Leonide, je le tutoie. Quand vous êtes revenu en Russie, vous êtes devenu deux ou trois fois plus riche ? Oui, je suis devenu plus riche. Mais je ne vous dirai pas combien j'ai d'argent. Si je réunissais toutes les entreprises auxquelles je participe, ça ferait des sommes gigantesques. Léonide Bilyonov ne peut plus voyager dans de nombreux pays. Le risque de s'y faire arrêter est trop grand. C'est pourquoi il dirige ses affaires, principalement depuis la France. Toutes mes affaires sont en Russie. Je contrôle tout d'ici, avec le téléphone et Internet. Quand on est une structure financière et qu'on veut s'implanter en Russie, on désire connaître la situation dans les différentes régions. Moi, j'envoie des juristes, des gens qui font des audits, je regarde ce qu'il y a d'intéressant, et nous recevons de cette structure financière occidentale entre 3 et 7 % pour les renseignements que nous lui fournissons. Leonide Bilyonov est une personnalité très connue. C'est l'un des premiers à être parti en Occident et avoir développé une activité commerciale là-bas. Aujourd'hui, il occupe une position très importante. Dans les affaires ou dans le monde du crime ? On ne quitte jamais le monde du crime. Vitaly Diyomochka est toujours recherché par la police russe. Il continue à se cacher chez des amis dans les environs de Moscou. Comment tout ça peut finir ? Vous ne pouvez pas vous cacher toute votre vie ? Pourquoi ? J'ai un ami qui s'est planqué pendant 7 ans. Heureusement, il y a les amis, les avocats qui s'occupent de tout pour moi. Pendant ce temps-là, je peux rester chez moi. Je vais parfois en Russie. Mais je ne veux pas créer de problème aux gens avec qui je suis en affaire. Je ne suis pas très fréquentable. Il m'arrive d'y aller, mais très rarement. L'époque des parrains est révolue. Aujourd'hui, ils se considèrent comme des hommes d'affaires. Et c'est à la justice qu'ils demandent de défendre leur honneur. Je ne peux pas dire qu'ils soient devenus respectables, même si leurs affaires le sont devenues. Quand on aborde le sujet en Occident, ça étonne beaucoup les gens. Là-bas, les sphères criminelles sont très clairement définies. La prostitution, la pornographie, le trafic de drogue, d'armes, etc. Quand on commence à parler d'activité criminelle dans le domaine pétrolier, ils ne comprennent pas. Les étrangers ne comprennent pas. C'est une des particularités du commerce russe. Des branches non criminelles de l'activité économique sont contrôlées par des gens du crime. Dans le domaine de la banque, des finances, du commerce extérieur. En Russie, le business dépend des fonctionnaires et des politiciens. Mais aussi de quelques personnages très bien placés. Vous désirez un alcool ? Du vin ? De la vodka ? Vraiment ? Merci. Le patineur qu'on m'avait accusé d'avoir aidé, celui avec qui j'avais discuté au téléphone, Chevalier, il avait un restaurant superbe dans le centre. Et il en avait ouvert d'autres. Mais il s'est fait abattre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du business. Il s'est fait tuer, mais ces hommes sont toujours là. L'un d'entre eux s'est aussi fait tuer. C'est comme ça à Moscou. Il était venu me trouver. Il m'avait dit, « Alic, aide-moi. Il y a un restaurant, l'Olympe, qui ne marche pas. Personne ne vient plus. Si on nous donnait ce restaurant, on le remettrait sur les rails. » Je connaissais le propriétaire. C'était Iskander. J'ai accepté. Je les ai amenés ici et le restaurant est reparti. Regardez ce qu'ils en ont fait. C'est un vrai rêve. Tout est absolument parfait. Des gens viennent me demander de l'aide de partout dans Moscou. C'est une question de respect. Partout où ce type passe, les affaires prospères. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus civilisés que dans les années 90. Ils se retrouvent dans des restaurants, ils portent des cravates, des chemises blanches, des costumes coûteux. Ils roulent dans des voitures de prix. Ils s'installent tranquillement à une même table et règlent leurs problèmes ensemble. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre ? Un tireur, un tueur à gage. Et c'est réglé. Il doit bien y avoir un grand portrait, non ? Oui, il y a un portrait, une inscription, tout ce qu'il faut. Il faut sûrement quelque chose de ce genre, non ? À Oussourisque, dans l'extrême-orient russe, le temps semble s'être figé dans les années 90. Ici, l'économie est toujours directement contrôlée par les bandes criminelles. Et elle recourt toujours aux méthodes les plus expéditives pour régler les conflits. Quand ça ? Demain ? Ça y est, il dit qu'on l'a trouvé. Il faut qu'il paye. Les gens sont bêtes aussi. Il est parti pour Moscou, il s'est caché. Il pensait peut-être qu'on ne le retrouverait pas. Mais on l'a retrouvé. Il avait pris de l'argent et il s'était tiré. Voilà comment ça s'est passé. Tu viens, tu bavardes, il arrive et il déclare que tu lui as extorqué de l'argent. Trouvez ça honnête ? Une descente de police à Moscou. Une petite fête est organisée dans un casino d'Alimyant Tortachounov pour l'anniversaire d'un chef connu, Bézik. C'est gentil de ne pas avoir gâché mon anniversaire. Je vous remercie. Tout a été fait très correctement. Tu trouves qu'ils sont corrects, toi ? Le propriétaire des lieux est là en personne. Mais il refuse cette fois de se montrer devant la caméra. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous me filmez ? Il ne faut pas. Ici, il n'y a aucun criminel. Il y a les présidents des fédérations de lutte, de boxe et des champions olympiques. Un criminel, je le rencontrerai quelque part en dehors de la ville, dans un endroit où personne ne me verrait. C'est le dernier anniversaire de Bézik, le héros de la fête. Il sera tué deux semaines plus tard dans l'explosion d'une bombe. C'était une époque particulière. Il faut l'oublier aujourd'hui. Ce n'étaient pas les gens qui étaient mauvais. C'était le pays qui l'était. Ces gens étaient le produit de cette époque. Ils n'y pouvaient rien. S'il y a eu des instituts, des salles de sport pour les accueillir, on aurait très bien pu en faire aussi des champions olympiques, mais ils se sont bien rattrapés par la suite. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs ou des hommes politiques en vue pour beaucoup d'entre eux. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de problème de banditisme aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu une période agitée, mais tout ça, c'est bien fini. Tu me parles des voleurs, je vais te répondre. C'est un monde qui ne m'intéresse plus. J'en suis sorti depuis très longtemps. Je suis au-dessus de ça depuis longtemps. A Moscou, aujourd'hui, l'argent règne en maître et sans se cacher. La fortune et le pouvoir s'étalent aujourd'hui à la vue de tous. Mais mieux vaut profiter tout de suite de la vie parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Près de 20 ans après le grand bouleversement qui a succédé au démantèlement de l'Union soviétique, chacun semble avoir trouvé sa place. Je peux dire que j'ai une vie intéressante. Bien sûr, j'ai dû lutter sans cesse, j'ai enduré beaucoup de pertes. Mais comme vous le voyez, j'ai survécu et aujourd'hui, je suis un homme heureux. J'ai beaucoup d'amis. Tout le monde m'aime, me respecte. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus ? Allumez l'eau. Ensuite, on mettra ce lit-là, vous voyez ? Je mettrai un rideau, j'installerai une télé et je regarderai les Jeux Olympiques. Il y aura du soleil, il fera chaud. Ce sera bien, non ? Voici le futur président de la Russie. Vous avez vu son regard ? Un blond aux yeux bleus. Vous avez déjà vu un Ouzbék comme ça ? Si on me demandait si on t'avait jeté d'un avion de 10 000 mètres, est-ce que tu aurais eu plus de chances de survivre que dans la vie ? J'aurais répondu oui, beaucoup plus. Mes chances étaient quasiment nulles. D'un avion, j'aurais peut-être eu une chance. Dans la vie, a priori, je n'en avais aucune. Cette icône a été peinte à la demande du tsar Nicolas. Un représentant de l'école de Rubens. Par ici. Regardez. C'est un rouble-offre de 14 105. Vous ne trouverez son équivalent qu'au Kremlin. Cette icône mesure 3 mètres 14. Elle est unique au monde. Il n'y en a pas d'autres comme ça. C'est la crucifixion. L'entrée dans Jérusalem. Je ferai don de toutes ces icônes à l'église orthodoxe de Cannes. Mais je ferai en sorte qu'elles restent attachées à tout jamais à ma famille. Je suis président de l'association de l'église de Cannes. Ça s'est fait avec la bénédiction du patriarche Cyril, de l'église de Moscou et de l'évêque Hilarion, de l'église orthodoxe russe hors frontières. Je suis président et nous avons créé une nouvelle association avec de nouveaux statuts. Vous voyez ? On arrive quand même à faire des choses. Et si on ne le fait pas, qui le fera ? Vitali Diomoczka renoue avec son passe-temps préféré. Il projette de tourner un nouveau film et fait auditionner les comédiens. Cette fois encore, il jouera le premier rôle pour raconter l'histoire des gangsters russes de la grande époque des années 90. Ce crétin a déjà oublié qu'il a tué Lyocha. On a besoin de mecs comme lui. Il vaut une bande à lui tout seul. Il faut absolument que ces deux-là soient avec nous. C'est à lui que tu as demandé de faire ça ? C'est pas mal. Je pense qu'on peut travailler avec toi. Rajoute un peu de peur, un peu d'émotion, quand je te le dirais. Tous ces événements se sont vraiment produits. Ce sont les meurtres les plus médiatisés des années 90, chez nous, dans la province maritime. On va porter tous ces événements à l'écran. Mais comme tous les gens qui y ont participé sont morts, vous allez jouer les rôles de ceux qui sont plus là. Et à la fin du film, vous mourrez. Ouais, ils se sont tous entretués. Pourquoi avez-vous accepté de vous laisser filmer ? Dans la vie, je fais toujours ce qui me semble utile. Si je ne vous raconte pas tout ça, ça se perdra. C'est un morceau de vie que personne d'autre ne pourra jamais vous raconter, auquel vous n'aurez jamais accès. Vous ne trouverez ça nulle part. Je vous raconte les choses telles qu'elles sont. Il n'y a rien à inventer. Pour réussir dans la vie, il faut avoir une forte personnalité. Ce que j'ai toujours le plus redouté, c'est de faire partie de la masse. D'être comme tout le monde. Je vais vous expliquer encore une fois. La caméra est allumée ? Je ne suis pas un criminel. Je suis quelqu'un de bien. Je vous ai raconté ma vie. Je suis un citoyen russe, tout ce qu'il y a de plus respectable. Je voulais que les parrains du crime participent à la production d'un nouveau film. mais le monde du crime ne s'intéresse pas à l'art. Apparemment, je suis le seul à le faire. Je suis le seul à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada